Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech, très heureuse d'être avec vous pour cette demi-heure d'émission interactive. Alerte rouge en Centrafrique. Depuis l'assassinat samedi d'un chauffeur de taxi-moto à Bangui, près de 40 personnes ont été tuées, au moins 27 400 autres déplacés. Ces chiffres nous proviennent de l'ONU. Ces violences ont éclaté pendant que la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, était à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies. Madame Samba-Panza a lancé un appel au calme diffusé en Sango ce matin sur les ondes centrafricaines et elle aurait quitté New York pour Bangui où elle est attendue ce soir, selon nos confrères de l'AFP. Madame Samba-Panza risque d'ailleurs de trouver un accueil mitigé des manifestants ayant défilé pour réclamer sa démission. Barricade, véhicule de la minusque à caillasser, civils et officiels attaqués sans distinction, la violence semble ne plus avoir de visage ni de fin en Centrafrique. Le tout dans un contexte particulier. Le pays est censé élire son président dans deux semaines et pourtant des voix nombreuses se sont élevées pour dénoncer un calendrier jugé irréaliste, voire surréaliste, aussi bien par le président du Comité national de transition que par des observateurs internationaux. Alors quel sens donner à tout cela ? Comment mettre fin aux violences en Centrafrique ? Est-ce seulement possible ? Comment s'organise la société civile centrafricaine ? Que pensent les centrafricains de cette échéance électorale ? Et vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous ? Dites-nous tout, nous sommes là pour vous, c'est VO Afrique et nous sommes ensemble pendant une demi-heure, tout le long de l'émission et selon ce que les lignes téléphoniques nous permettront. Nous serons avec notre correspondant Freeman à Bangui et nous sommes aussi avec Rocaroline Landoum, directeur de KDI Vox, qui est un web journal radio et qui est analyste international. Bonjour, bonsoir. Et bonsoir Anastasia. Merci d'être avec nous. Et bonsoir à tous les auditeurs. Quelle est la situation à Bangui au moment où nous parlons ? D'après nos correspondants, les choses seraient à peu près rentrées dans l'ordre et le calme serait revenu. Est-ce que vous le confirmez ? Écoutez, aujourd'hui, la date du 29, il semblerait qu'il y a un thé d'académie dans la capitale. Oui. Mais les banques d'histoire sont terrées, sont terrées chez eux. Donc la tension reste un peu vive dans la capitale centrafricaine aujourd'hui. Très bien. Alors que pensent les Bangui et plus largement les centrafricains de cette échéance électorale prévue dans deux semaines ? Vous êtes vous-même centrafricain, Rocaroline. Précisons-le. Bien sûr. Je suis centrafricain. Je réside en France depuis quelques années maintenant. En Centrafrique, depuis un an, on avait déjà fixé un chronogramme pour les élections en Centrafrique. Nous qui sommes de la société civile, moi qui suis du milieu aussi en un temps, nous nous sommes dit que les conditions n'étaient pas en réalité réunies. On avait donné des raisons par rapport à ce chronogramme. Donc pour vous, le pays n'est pas prêt pour des élections dans deux semaines, très clairement ? Voilà. Je me souviens que sur l'antenne de nos confrères RSI appellent sur l'actualité. Donc moi-même, j'ai intervenu pour dire que les conditions n'étaient pas faites. Il y avait à l'époque plus de 500 000 déplacés. Aujourd'hui, nous sommes à 460 000 déplacés externes. Plus de 20 000 centrafricains sont déplacés internes. Il y avait aussi cette problématique de savoir si ces centrafricains, les déplacés internes, externes, doivent avoir accès aux urnes ou pas. Alors le droit de vote des réfugiés est une question centrale qui n'a pas encore été tranchée, très clairement. – C'est clairement, oui et non, parce que tout récemment, quand la mission spéciale de l'autorité nationale des élections s'est déplacée à Paris, nous, les journalistes centrafricains de France, l'autorité avait tenu un point de presse au niveau de l'ambassade. Nous avions posé la question de savoir, effectivement, sur cette problématique, il semblerait que les centrafricains déplacés auront accès aux urnes. Donc plus ou moins, ça a été validé par la Cour constitutionnelle et par l'autorité nationale des élections. – Et en même temps, vous nous dites, Caroline, que pour vous, le pays n'est pas prêt. Et peut-être même, nous dites-vous, ce n'est pas la priorité ? – Le pays n'est pas prêt, tout simplement parce que le budget aujourd'hui n'est pas en mesure de pouvoir financer les élections centrafiques. Il faut prendre en compte les paramètres tels que les voies routières. Donc nous allons être dans une période où il va y avoir énormément de... C'est la saison des pluies et les infrastructures routières ne sont pas en normes. Et la liste électorale, donc le recensement électoral général et électoral n'a pas encore été achevé. tenir les élections le 18 octobre et le 22 novembre, je pense que c'est vraiment une aberration totale si vraiment ces élections ont lieu. – Caroline, cette émission est interactive, je l'ai dit au début. Et nous avons un auditeur en ligne, Ibrahim Khoivogi. Bonsoir. – Bonsoir. – Où êtes-vous, Ibrahim ? – Oui, je suis à Konakry, en Guinée. – Soyez le bienvenu. Alors dites-nous ce que vous, vous pensez de cette échéance électorale. Est-elle raisonnable ou pas pour vous ? – Bon, ce que moi je crois là, bon, franchement avec les violences actuelles, je ne sais pas si les élections auront lieu. Bon, et si elles auront lieu aussi, sans que les choses ne rentrent dans l'ordre, je crains que ça n'aboutisse à d'autres violences plus pires que ce qui s'est passé avant. – Bon, alors qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour mettre fin à ces violences, Ibrahim ? – Bon, d'abord il faudrait que la communauté internationale arrive à comprendre que tout le mal qui se trouve en Afrique, il doit mettre fin avant que le pire n'arrive. Parce qu'il faut observer quelque chose. En Afrique, quand il y a des problèmes qui arrivent, les gens n'arrivent pas à mettre fin. Ils laissent d'abord que les choses s'aggravent avant de venir maintenant, soi-disant qu'on est venu pour mettre fin à vos problèmes. Et ça, c'est presque le médecin après la mort. – Mais Ibrahim, est-ce que vous ne pensez pas que, étant donné que nous sommes africains, la Centrafrique n'est pas perdue au milieu de l'océan, elle est entourée de pays, elle est au cœur d'un continent qui ne manque pas de ressources intellectuelles. Est-ce que vous ne pensez pas que résoudre le conflit centrafricain devrait passer par des chefs d'État, par des sages africains ? – Oui, par les sages africains. Bon, si vous voyez que j'accuse d'abord la communauté internationale, surtout l'Occident. Bon, ici il y a deux problèmes. Premièrement, d'abord, le conflit qui se trouve en Centrafrique, d'abord c'est devenu un problème religieux. Bon, là-bas j'accuse les leaders religieux parce qu'ils devraient mettre fin à ce que le conflit soit mené sur le plan de la religion. Bon, pourquoi je dis que la communauté internationale n'a pas joué un rôle pour mettre fin à la guerre qui se trouve là-bas ? – Oui. – Bon, au moment où Michel Biotogia a pris le pouvoir par les rebelles de la Séléka, donc la communauté internationale devrait venir d'abord imposer des sanctions pour mettre fin aux exactions commises par la Séléka. Et ça, ça n'allait pas aboutir à d'autres problèmes. Maintenant, le problème religieux, bon, les gens sont venus maintenant aggraver les choses en disant que les Sélékas, c'est les musulmans, donc ils sont venus pour lutter contre les chrétiens. Et ça aussi, c'est dans ce cadre-là que j'accuse les leaders religieux. Bon, ici, la communauté internationale doit d'abord régler le problème de sa manière. Parce que si on laisse les centrafricains, soit disant que c'est un pays africain, c'est les chefs d'État africains qui doivent intervenir, bon, ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas logique. – Ça, ce sont des mots, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour vous ? – Oui, quand il y a sanction, ce n'est pas les chefs d'État qui vont imposer les sanctions, c'est la communauté internationale qui va venir disant qu'on va sanctionner tel pays, tel pays, parce qu'il y a la guerre. Donc, avant d'imposer les sanctions, il faudrait résoudre le problème. – Donc, pour vous, Ibrahim Khoivogi, d'abord résoudre les problèmes, et puis ensuite, on pourra éventuellement envisager des élections. – Bon, il faudrait laisser d'abord les élections là, régler d'abord le problème avant de parler des élections. – Très bien, on a bien compris à votre intervention que c'était la communauté internationale qui devait intervenir. Merci beaucoup, merci de nous avoir donné votre point de vue. C'était le j'accuse d'Ibrahim Khoivogi, les religieux, la communauté internationale, que chacun se mobilise, et ça, que chacun se mobilise avant les élections. Merci beaucoup, belle journée à vous, belle soirée à vous, à Conakry. Nous continuons de recevoir vos points de vue, chers auditeurs. Nous allons en Côte d'Ivoire maintenant, avec Youssouf Ouedraogo. Bonsoir. – Oui, bonsoir à la Voix de la Liberté, aux auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent. – Alors dites-nous, Youssouf, pour vous, les Centrafricains, pour vous aussi, vous pensez un peu comme Ibrahim, que les Centrafricains ne sont pas prêts pour les urnes. En tout cas, pas dans les 15 jours qui viennent. – Oui, il est évident que les Centrafricains ne sont pas prêts à aller à de quelconques élections dans un climat pareil. Aussi, force est de reconnaître que les graves dysfonctionnements au sein des forces internationales, notamment françaises et quelques éléments, des forces africaines, beaucoup plus l'occupé aux activités sexuelles que sécuritaires ne rendent pas non plus service à la paix et à la sérénité dans un État aussi fragilisé comme la Centrafrique, qui compte plusieurs groupes d'autodéfense. – Vous faites allusion, Youssouf, aux accusations de viol sur mineurs portées contre certains soldats français ? – Exactement, parce que quand on envoie des troupes, des contingents pour assurer la paix, pour maintenir l'ordre dans un pays en conflit, il faut s'attarder sur l'essentiel de la mission. Mais on constate là que les forces françaises, notamment en Centrafrique pour des cas de viols présumés et tout, et ça, ça nous n'a pas du mal. – Je ne sais pas si on peut non plus généraliser cela à toutes les forces françaises. Il y a toujours des moutons noirs et malheureusement, ce sont des enfants centrafricains qui en font les frais. Mais de la généralité, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, Youssouf, c'est que votre constat est très clair. La communauté internationale doit faire preuve de plus de rigueur et de probité et d'honnêteté et faire ce qu'elle doit faire quand elle est sur le terrain. Et vous constatez qu'elle ne le fait pas. Mais du coup, quelle solution vous vous envisagez ? – Moi, je pense d'abord que je préconise la réorganisation origine des forces étrangères. Ensuite, la mise en service des forces centrafricaines dans les zones à sensibilité sociale. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit la police, la gendarmerie ou l'armée centrafricaine ne joue pas franchement le rôle qu'il est alloué à faire dans ce pays. Alors même qu'on sait que, bien que les forces internationales aient la bonne foi de maintenir l'ordre, mais les sensibilités religieuses, coutumées et autres sont à confier aux forces nationales qui connaissent toutes les sensibilités de ce pays. Je pense aussi que, comme on appelle, la conduite d'une campagne conjointe de sensibilisation en regroupant toutes les forces vives du pays est aussi indispensable avant la tenue d'une élection à de bonnes dates. – D'accord. – Et l'affaire en Centrafrique est l'affaire de tous et les centrafricains avec ces populations doivent être en première ligne. Il est bien beau d'appuyer la communauté internationale, mais il faudrait aussi que les centrafricains eux-mêmes s'engagent de façon résolument à aller vers la paix. Parce que tout compte fait, cette paix que la communauté internationale s'engage à les apporter, c'est eux qui vont être les premiers bénéficiaires de la paix. – Ils doivent en être les premiers pour planter ces graines de la paix. On a bien compris votre message. Solidarité, certes, internationale, certes, mais avant tout, entre centrafricains. Rocaroline Landung, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Est-ce que vous êtes toujours là, Rocaroline ? – Je suis là. – Oui, super. Alors, dites-nous, vous avez entendu Youssouf Ouedraogo qui appelle de tous ses voeux un rassemblement des centrafricains parce que la division, les divisions et les blessures sont en premier lieu entre les centrafricains. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable à moyen, à court ou à long terme pour vous ? – Écoutez, c'est tout le mal que nous citons aujourd'hui en fait au public des centrafricains. Donc, moi, je pense que, déjà, je voulais rebondir… – Oui, je vous en prie. Rapidement, parce que nous avons des auditeurs. – Rapidement, en fait, je voulais dire, accuser par exemple les responsables religieux, comme disait tantôt l'autre interlocuteur, c'est un argument qui ne peut pas être accueilli au sein de la communauté centrafricaine, ni au sein des diasporées centrafricaines. Parce que, disons qu'en Centrafrique, ceux qui étaient en première ligne, ce sont les responsables religieux, que ce soit l'archevêque de Bangui, l'imam Koubine, et puis le pasteur Greco Yamé, ce sont les trois têtes qui ont fait un plaidoyer énorme par rapport à la crise centrafricaine. Donc, je ne sais pas, ce jugement-là, ça doit être revu de la part de mon interlocuteur qui en lit. Et maintenant, pour apaiser, pour penser la plaie, effectivement, nous devons faire ce travail et c'est le travail que les responsables religieux font aujourd'hui au sein des couches sociales centrafricaines. – Alors, justement, sur ce conflit religieux, Roca Roline, des voix s'élèvent centrafricaines pour dire, attention, et notamment l'ancien président Jotodjad, qui disait, qui a pu dire régulièrement, ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit politique, et la religion est instrumentalisée, il n'est pas le seul à le dire. Qu'est-ce que les centrafricains que vous interviewez, que vous rencontrez, vous disent ? Est-ce qu'il y a une haine contre les musulmans, une haine contre les chrétiens, ou est-ce qu'on est là dans quelque chose de plus flou ? – Le peuple centrafricain, aujourd'hui, je vous rassure que le peuple centrafricain est manipulé, parce qu'il y a quelques années, moi-même, dans ma famille, j'ai des parents musulmans, j'ai des cousins, j'ai des nièces, j'ai des neveux qui sont de confession musulmane. On n'a jamais eu ce problème. – Mais en même temps, ce qui est à l'origine, on dit que ce qui est à l'origine des violences, des toutes dernières violences à Bangui, c'est l'assassinat d'un taxi-moto, je ne l'ai pas précisé en préambule, d'un taxi-moto musulman. – Alors, ça aussi, c'est une manipulation politique. Alors, d'après certains témoignages sur le terrain, nous, on a certaines personnes qui sont sur le terrain, des correspondants qui sont sur le terrain, qui ont dit que cette personne a été tuée par l'étouffement. Donc, on ne l'a pas égorgée. Et ce sont les médecins qui l'ont dit. Ce sont les rapports des médecins. Donc, maintenant, si on a instrumentalisé les jeunes pour les faire sortir dans la rue et qu'il y ait des représailles vis-à-vis de la population civile, on a tué, par exemple, un centrafricain de confession musulmane et en retour, on tue 36 personnes de confession chrétienne. Vous comprenez qu'il est brûlé, il est brûlé, prendre de force deux voitures d'un pasteur, parce qu'il est pasteur. Là, ça a été instrumentalisé pour déstabiliser, en quelque sorte, le bon processus électoral mis en place par les autorités des transitions. Roccaroline, on voit bien que tout cela n'a pas de sens, finalement. Un chrétien, un musulman, un protestant, tout cela, ce sont des centrafricains. Qu'est-ce qui pourrait, ou qui est-ce qui pourrait, faire en sorte que ces attaques entre centrafricains cessent ? Quel est l'homme ou la femme de la situation ? Puisque, vraisemblablement, des voix s'élèvent aussi pour réclamer la démission de l'actuelle présidente de transition. Vous savez, même Mme Sambapanza, au micro de nos confrères de France 24, disait tout à l'heure que ce sont les anciens dignitaires qui sont en train de déstabiliser le processus électoral centrafric pour revenir de force au pouvoir. Donc, est-ce qu'elle a touché le nôtre de problème ? Ce sont les questions que nous nous posons aujourd'hui. Alors, l'homme ou la femme de la situation, on a vu que le Séléka disait à l'époque que Bozese n'était pas la bonne personne. On a fait partie Bozese. Njoto déjà est arrivé. Njoto n'était pas la bonne personne. On le fait partir. Aujourd'hui, c'est le tour de Mme Sambapanza. Et si Mme Sambapanza parte et qu'une autre personne arrive, est-ce qu'on va être contentiel par rapport à l'arrivée de cette personne où on va encore chercher la petite bête pour faire partie de la nouvelle tête qui va arriver au pouvoir ? Donc, moi, je pense que le problème n'en est pas là. Le problème n'est pas qu'il y ait au sommet de l'État en Centrafrique. Qu'est-ce que c'est alors ? Au niveau du sommet, ce n'est pas question de tête. Moi, je pense que c'est une question d'équipe. Quand on met en place une tête, c'est comme l'équipe de France. À l'époque, quand l'équipe de France perdait, on disait que c'est le problème de l'entraîneur. Donc, on enlevait l'entraîneur, on mettait en place un nouvel entraîneur, ainsi de suite. Le problème, c'est l'équipe. Il faut réorganiser l'équipe. Donc, ça veut dire que l'arrivée de Centrafrique doit avoir des institutions fortes. Même si c'est lui qui va arriver, voir qu'il y a des institutions fortes, s'il y a des détournements de fond, tout de suite, on prend la personne. Ce qui se passe en Centrafrique, c'est le problème de l'impunité, que ce soit au niveau du détournement, la corruption. Les gens, ils commettent des mœurs. On ne le condamne pas. Donc, c'est l'impunité aussi, le problème ? Il faut mettre en place un système qui pourrait, en fait, si on commet une faute dans une société, que la personne soit réprimandée. Nous avons vu hier, quand les manifestants voulaient investir le palais de la Renaissance, il y a eu une répression de la part de la MINISCA bourgondaise. On ne demande pas à la MINISCA, par exemple, de tirer sur la population. Mais est-ce qu'ils ont tiré ? Ils ont dit parce que la population centrafricaine avait des armes. Or, ce qui n'a pas été avéré. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes à revoir. Et du côté de la communauté internationale, comme je le disais tantôt, et du côté du peuple centrafricain. Parce que si le centrafricain, il ne comprend pas pourquoi il descend dans la rue, il ne sera plus victimisé. C'est celui qui sera le coupable. Pourtant, c'est lui qui a raison. Donc, c'est ça aussi. Il faut vraiment avoir un travail de pédagogie, de sensibilisation par rapport au peuple centrafricain. Pour qu'il y ait une question, il descend dans la rue, qu'on font les Burkinabés, qu'on font les Sénégalais. Nous, il faudra le faire pour une bonne cause. Pédagogie, conscientisation, rassemblement, toutes ces choses-là se font quand même assez difficilement en 15 jours. Je vous propose, Caroline, d'accueillir un autre auditeur qui a été très patient, Thiercy Arthur Obiang, qui est à Yaoundé. Bonsoir, Thiercy Arthur Obiang. Oui, bonsoir, bonsoir. Je ne suis pas présentement Yaoundé. Pardonnez-moi, vous êtes en RDC, me dit-on, dans l'oreillette. Mais vous êtes quand même le bienvenu. Ma question, ma question, vous me suivez ? Oui, oui, on vous écoute avec attention. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup, madame. Ma question, elle est suivante. J'aimerais vraiment dire que la situation qui règne vraiment présentement sur la RCA, c'est juste un problème d'incompréhension. Parce que nous, les Centrafricains, les Centrafricains ne comprennent pas vraiment ce qui se passe là présentement sur la Centrafricains. Alors vous aviez une question, vous disiez que vous aviez une question. Quelle est votre question ? Quelle est votre question ? Vous avez dit que vous aviez une question. Oui, c'est ça, c'est ça, j'en viens, j'en viens d'abord. Je suis là, je suis en train de venir. C'est la question que je posais sur les élections. La question, ma question, elle est bien posée sur la question d'élection. Parce que d'après ce qu'on subit, d'après ce qu'on voyait sur la RCA présentement, comment on peut vraiment aller à une élection apaisible et dans de la transparence ? Parce que tous les territoires sont menacés, il n'y a pas une bonne sécurité sur l'étendue de la territoire centrale africain. Mais comment on peut parler des élections dans cette pareille situation ? C'est ça, c'est la question qui m'a beaucoup vraiment insolée. Tiens au cœur pour que je puisse poser... Et on sent bien votre passion. Avant d'aller aux élections, il faut d'abord qu'il y ait la sécurité, la bonne gouvernance. On a bien entendu le sens de votre intervention. On a bien entendu le sens de votre intervention. Et c'est plus d'ailleurs une contribution qu'une vraie question. parce qu'il est évident qu'on sent votre passion et votre intérêt pour votre pays. Et puis surtout, vous soulevez une chose très importante et qui va un peu dans le sens de ce que disait Roccaroline Landung, celle de la pédagogie. Vous disiez, Thiers-Ci Arthur Aubieng, que si les jeunes ne comprennent pas les forces qui sont en présence, ceux qui sont en train de se jouer, il est inutile d'organiser des élections. Donc plus de pédagogie, Roccaroline Landung. On va continuer de prendre un dernier auditeur, peut-être. On va au Congo, en face de celui d'où nous appelait Thiers-Ci Arthur Aubieng. On va au Congo-Brasaville. Bonsoir, Serge Stevenson-Goléienne. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Oui, merci. Alors, quelle est votre analyse de la situation en Centrafrique ? Oui, vraiment merci de cette question. Moi, vraiment, c'est que les Centrafricains et les musulmans qui sont à Bangui ne comprennent pas. Honnêtement, si les musulmans, si ils entendent que la République centrafrique est une paix laïque, ça ne veut pas dire que c'est une paix islamique. C'est une paix qui affecte toutes les religions et que chacun de nous est libre de prier là où il veut. Alors que les musulmans, ils s'importent pour que l'islam soit vraiment étendu dans tout le territoire centrafriciel. Et voilà la preuve. Donc pour vous, Serge, que je résume bien votre pensée, qu'on soit bien sûr d'avoir bien compris votre intervention. Pour vous, les troubles qui ont lieu actuellement en Centrafrique sont à imputer au seul musulman centrafricain ? Bon, ce n'est pas seulement les thèmes musulmans centrafricains. C'est ça que je reviens. Parce que les centrafricains qui sont présents, ils n'ont rien compris. Ils sont en train d'être manipulés. Et la communauté musulmane, les musulmans qui sont aussi à Bangui, sont en train d'être manipulés. De part et d'autre, ils n'ont pas compris. Et voilà, la réduction... Alors, quelle serait la solution ? Très rapidement, il nous reste très peu de temps. Quelle serait la solution pour vous ? Très rapidement, Serge, s'il vous plaît. Pardon ? Quelle serait la solution pour vous ? Très rapidement. Voilà, ma solution est vraiment que les musulmans puissent d'abord, premièrement, comprennent que vraiment, la République centrafricaine, c'est un pays laïque, ce n'est pas un pays islamique. Qu'ils acceptent... Très bien. Ils acceptent de coopérer avec le gouvernement, avec les autorités... C'est entendu, c'est entendu. Merci beaucoup. Merci Serge et bonne soirée à vous à Brazzaville. Rocaroline Lindung, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse le mot de la fin. Vous avez entendu les propos de Serge, qui souligne que les musulmans devraient faire preuve de plus de compréhension de la situation. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, Araspasie, moi, je pense que ces gens de discours, c'est ça qui attise, en fait, aussi, qui met du feu sur l'huile, en fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'Afrique, nous n'avons pas intérêt à tenir ces gens de discours parce que c'est là un genre d'autres sources de conflits. Qu'est-ce qu'il faut espérer pour la Centrafrique ? L'armée centrafricaine ne peut plus exercer aujourd'hui. D'accord. Que faut-il espérer pour la Centrafrique dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent ? Dans les semaines, nous demandons à l'ONU qui, malgré tout, malgré nos demandes, malgré nos plaidoyers, de réhabiliter l'armée centrafricaine, de réarmer l'armée centrafricaine pour faire le travail. Parce qu'il ne faut pas qu'on se montre, qu'on se dise la vérité. En Centrafrique, il y a des terroristes. Il y a des terroristes qui sont là et qui sont assimilés au Sénégal. Parce que ce ne sont pas tous les Sénégal qui veulent que la RCA soit divisée. Ce sont des gens qui viennent du Tchad, du Soudan, qui n'ont pas de tel qui ont été chargés de chez eux, qui arrivent en Centrafrique pour se démer le désordre. Ce ne sont pas tous les musulmans qui sont en train de cautionner ce que ces terroristes sont en train de faire ce décent. Donc vous pensez qu'il faudrait que la communauté internationale renforce l'autorité du pouvoir centrafricain ? Tout à fait. Merci beaucoup, Rocaroline Landung. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous dirigez une radio, une web radio via Internet. Merci infiniment pour votre intervention. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous très nombreux qui nous avez appelés et à ceux qui ont pu intervenir à l'antenne. Merci également à Michel Joseph. Restez avec nous sur La Voix de l'Amérique. C'est VOA Afrique.